Et en gros, ben là, Booba, il lui a laissé un message, mais vraiment, l'insultant. On l'a quand même viré de son propre Insta, c'est... Elle, ben, je la rappelle, cette pute veut me faire des problèmes. Désolé, chérie, toi, t'es le dernier de mes problèmes. Je tiens le machin beaucoup mieux que je tiens mes promesses. Mélange maléfique, je mélange codé leurs promesses. Elle me fait des cas... Bref, c'est parti pour nous, mec, qui te vois dessus. Je suis vraiment parti en couille, là, je vous l'accorde, vraiment, là, c'est malaisant. Et je vous l'accorde. Je sais même pas si je vais le mettre au début de ma vidéo, je vais le voir au montage. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo actue où, cette fois-ci, on va reparler de Karis et Booba. J'ai pas fermé les volets, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va la faire simplement, celle-là. J'ai pas allumé de lumière, etc. Tu sais quoi, on va quand même allumer les petites lumières de base, la base des bases de mes vidéos, au moins celle-ci. Donc voilà, enfin, on va commencer l'actu, tranquillement, sort de bonne base. En gros, je t'explique, il y a Booba qui a laissé un message à Karis, mais on va dire que c'était pas vraiment un message mignon. Puisqu'en gros, il l'a clashé du fait que Karis, en ce moment, il y a des blancs sur son compte Instagram. Il n'y a plus de photos, il n'y a plus rien. En gros, il a mis une publication où il a entouré les publications que Karis, il a mis, et il n'y a plus que deux publications. À l'ancienne, Karis, au moment où il se clashait avec Booba, veut au moins 200, 300 publications sur son compte Instagram. Tout a été supprimé du jour au lendemain, je vous en ai même fait une vidéo. Bref, et en gros, là, Booba, il lui a laissé un message, mais vraiment en insultant. Vraiment, vraiment, là, c'était sale. En gros, comme tu peux le voir, on est dans la story de Booba, et il a fait un screen du mur de Karis, du mur Instagram. Il a mis comme quoi il restait deux postes, et il a dit, on l'a quand même viré de son propre Insta, cette petite putain, il aura tout fui dans sa vie. Là, là, hé, c'est chaud le message qu'il a mis, là. Ah, là, 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 quand même, Booba, là, il a été un peu sévère, sur le coup, parce que Karis, du jour au lendemain, il a arrêté de donner des nouvelles par rapport au clash, etc. Et moi, personnellement, et si Booba, il serait malin, je ferais un petit compte Snapchat, je suirais Karis sur Snapchat, et je verrais qu'au final, Karis, il ne fait pas de mort, et qu'il continue à faire des Snapchat. C'est simplement qu'Instagram, il a mis de côté, et qu'il ne l'utilise plus trop. Et Snapchat, etc., il donne toujours des nouvelles. Après, Karis, il est en tournage de films, et tout, il n'a pas le temps de mettre des publications Instagram. Sur le coup, je peux comprendre aussi Karis. Est-ce que Karis, s'il ne cherche pas, il ne cherche pas, mais genre, il n'a peut-être pas une éventuelle, genre, il va aller que dans des tournages de films, etc. Tu vois, genre, maintenant, c'est un acteur, et ce n'est plus trop un rappeur. Donc maintenant, est-ce qu'il n'a pas supprimé toutes ces publications Instagram pour, justement, se relancer dans une nouvelle carrière ? Franchement, je ne sais pas. Après, je ne pense pas, puisqu'il va quand même continuer à sortir des albums et tout, tu vois. Genre, se lancer un peu plus dans sa carrière de cinéma. Je pense que c'est plus ça qu'il essaye de faire, Karis. Bref, il faut arrêter de la part de Booba de continuer à astigater Karis, puisque Karis, il est dans son coin. C'est bon, on sait que le combat entre eux deux s'était monté et que Booba, il avait tout inventé. Et qu'ensuite, Karis, il est rentré dans son jeu simplement. Et qu'il est tombé un petit peu dans un piège, puisque Booba, avec des fausses preuves, etc., des faux trucs chelous, a essayé à faire croire à tout le monde qu'en gros, Karis, il avait peur. Karis, il a toujours dit qu'en gros, il était d'accord de se combattre avec Booba, même s'il n'y avait pas de caméra, etc. Et en plus de ça, il était d'accord s'il voulait le faire en tournoi en Tunisie. Et Booba, il a refusé la Tunisie sous prétexte qu'il n'y aurait pas assez de monde. Par contre, Booba, il voulait aller en Suisse. Ensuite, en Suisse, il y a eu des problèmes, etc. Bref, et Karis, il a refait des communiqués en disant, pourquoi tu n'as pas voulu la Tunisie ? On n'a pas eu de réponse de la part de Booba pourquoi il a vraiment refusé la Tunisie. Pas parce qu'il n'y aurait pas assez de monde, c'est qu'il y a vraiment une raison. Bref, et je pense que la réponse, on n'aura jamais. Bref, sinon, c'était vraiment une petite actu assez rapide. Je voulais donner mon point de vue par rapport à ça, puisqu'il y a plein de personnes qui me posent des questions par rapport à Booba Karis, où ça en est. Donc voilà, le dernier clash qu'il y a eu, c'était aujourd'hui. C'est Booba qui a laissé une publication par rapport à Karis dans son compte Instagram en clashant Karis. Voilà quoi, sinon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Tu lâches un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça c'est pour soutien et référencement. Tu viens dans la description, il y a mon compte Instagram, mon compte Snapchat, c'est là où je me trouve le plus souvent. En plus de ça, si tu veux te commander un petit cadre, justement, comme moi j'ai fait, tu vois, avec mon logo YouTube, tu viens dans la description. C'est le site Esquisse Compagnie qui font ça, tu vois. Tu as juste à venir, tu regardes le site, etc. Tu te renseignes un petit peu, tu les contactes, et puis voilà. Si jamais ça t'intéresse, il y a une vidéo dégustation qui arrive ce soir, des dégustations de KitKat qu'il n'y a pas en France. A la patate douce, à la fraise, au thé vert, etc. Donc on a commandé au Japon directement. Donc la vidéo, soit je la publie ce soir, après celle-là, ou alors je la publie demain, histoire que celle-là, elle est un peu plus vue par les gens, tu vois. Je fais la notif, elle ne va peut-être pas s'envoyer sur l'autre. S'il y a trois notifs qui s'envoyent d'un coup, je ne pense pas, tu vois. J'ai des bugs avec YouTube, donc voilà. Bref, sinon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci à ceux qui mettront un petit pouce bleu, ça c'est vraiment pour soutien. Et merci à ceux qui le font sur toutes mes vidéos. J'ai vu qu'on est 200 à 400 commentaires conséquents, donc vraiment merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Après, les autres qui arrivent, etc. Vraiment, merci à vous aussi. Sinon, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci à tous ceux qui font tout ça et je n'ai rien d'autre, je n'ai rien que de vous casser les couilles. Peace ! Y'a une affaire, non, fais les bons bails au bon moment. Gros, t'as déconné, t'as mis ton nez où fallait pas, là tu te sens bizarre mais ça rend pas, et n'arrête à, non. Y'a une affaire, non, fais les bons bails au bon moment. Gros, t'as déconné, t'as mis ton nez où fallait pas, là tu te sens bizarre mais ça rend pas, et n'arrête à, non. Tu rafes la rue, ta mère, toi t'as jamais rien à faire à part de dire oh t'es carré pour bien...